Je vous montre comment faire aujourd'hui pour utiliser Active Inspire dans une rencontre team pour partager votre tableau sur le logiciel Active Inspire. Donc, premièrement, moi, pour me pratiquer, vous pouvez aller dans votre calendrier, donc dans la section calendrier ici, puis vous allez appuyer sur « Rejoindre maintenant ». Donc, vous allez vous retrouver dans une réunion toute seule, mais vous allez pouvoir justement pratiquer. Donc, « Rejoindre maintenant ». Ensuite, quand on est rendu là, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut partager notre logiciel Active Inspire que j'ai déjà ouvert. Donc, je fais la petite flèche par en haut. Là, je me retrouve avec des choix. Soit je partage au complet mon bureau, ça veut dire tout ce que je vais faire sur l'ordinateur, même quand je vais changer de fenêtre, on va le voir. Si je veux choisir de partager uniquement une fenêtre, je vais aller ici. Je voulais choisir de partager un PowerPoint ou le tableau blanc collaboratif. Donc là, je vais choisir Active Inspire, ça ne se trouve pas là. Donc, je vais choisir... En fait, il est ici. Je pourrais choisir de partager juste Active Inspire, un petit ici, ou choisir de partager le bureau complet. Donc, si je choisis de partager juste Active Inspire, ça veut dire que si dans mon cours, je vais sur Internet pour montrer quelque chose aux élèves, il faut être conscient que les élèves ne le verront pas. Donc, je vais partager. Donc là, tout ce que je vais faire sur mon bureau, donc si je prends le crayon, j'écris, tout ce que je vais faire sur mon bureau, les élèves vont le voir ici. Donc, c'est partagé. C'est sûr que vous, vous n'allez pas le voir, donc vous n'allez pas voir que ça fonctionne que vous. Mais vous pouvez demander à vos élèves si ça fonctionne. C'est certain que ça va fonctionner. Donc, voilà. Merci. 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 Merci.